Ça y est, le 11 octobre, on y est, jour J, pour Dragon Ball Daima d'un côté et de l'autre, Dragon Ball Sparking Zero, qui est maintenant disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Oui, j'ai un grand sourire, c'est normal, c'est jour de fête. On a du Dragon Ball partout et on se régale un petit peu. Et aujourd'hui, dans cette vidéo du jour, je vais vous livrer quelques petits conseils, mais c'est tout léger, pour ceux qui débutent l'aventure, qui débutent l'expérience Sparking Zero aujourd'hui. Voilà, pour ne pas que vous fonciez tête baissée vers le mode épisode, alors qu'il y a des choses à faire avant et c'est important d'en parler très brièvement. Et on va se pencher sur les vidéos qui ont été diffusées au Japon et aussi à travers le monde. On parle de vidéos de lancement. Ça, je vous l'avais dit, tous les éditeurs aujourd'hui balancent une vidéo de lancement pour exciter le consommateur. Mais on a droit aussi à une pub japonaise. On va regarder ça ensemble pour ne pas changer. Bref, on passe la seconde, c'est parti. Gros plan ma gueule ! Alors, on va parler donc de Dragon Ball Sparking Zero pour débuter tranquillement. Premier conseil que je vous donne, mettez au lit madame, mettez au lit monsieur, mettez au lit vos enfants. Parce que le jeu est quand même exigeant sur certains points, du moins au niveau du gameplay. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à assimiler. Ce que j'entends par là, en fait, tu ne vas pas dire à ta compagnie, allez, va te coucher là, putain ! Mais une fois que vous êtes tranquille, posé, vous pouvez vous mettre devant la télé, comprendre un peu les subtilités du gameplay de Sparking Zero. Il y a des choses à voir, à apprendre surtout, et à assimiler pour pouvoir progresser dans le jeu. C'est important. Ensuite, deuxième conseil, tu prends cette figurine de Osaru Vegeta, tu la mets à côté de toi, parce que c'est l'une des salopes dans le jeu. Bien sûr ! Le plus gros bâtard, l'un des plus gros bâtards que tu vas rencontrer dans le jeu, il va tellement te casser les couilles, autant avoir la figurine au moins à côté de toi pour défouler un petit peu. Au moins, si tu ne peux pas le faire casser dans le jeu, tu lui mets des patates directement. Ouais, c'est un conseil, ça fait du bien. Tu te défoules. Eh tiens, dégage ! Je l'ai vraiment jeté en plus ! Bref ! Troisième conseil, ne va pas en ligne en te disant, j'ai le skill, moi je suis un vieux la vieille, j'ai joué au but d'Okaitan Kachi, c'est bon, je maîtrise. Non, tu vas te faire rétamer. Ne va pas dans le mode épisode également. Ce que je te conseille, c'est d'aller dans le mode entraînement et d'essayer le jeu, j'ai envie de te dire, à nu, sans aucune aide. Ce que j'entends par là, tu ne vas pas vraiment apprendre tout le gameplay de Sparking Zero, là où il y a le mode tuto. Il y a vraiment tout plein de tutos pour apprendre l'offensive, défensive, contre-attaque, contre-téléportation, etc. Non, tu vas dans le mode où tu vas pouvoir tâter tout seul du gameplay pour voir à quoi ça ressemble. Donc tu as deux façons de jouer. La standard qui est toute nouvelle, où les développeurs ont vraiment repensé à l'ergonomie de la manette pour que ce soit adapté aux enchaînements, aux combos, aux offensives de l'espace et compagnie. Ou classique. Et classique, en fait, ça reprend les bonnes vieilles commandes. Début de Hokaïta Nkaiti, c'est exactement la même chose. Mais comme je vous l'ai dit dans ma critique, mon test, moi au début, j'ai commencé en classique. J'ai retrouvé tous mes repères. Mais au final, je me suis forcé à jouer en standard et je trouve ça bien plus souple et ergonomique, comme au final l'avaient précisé les développeurs. Donc essayez les deux, sans rien, juste comme ça, à nu, dans le mode entraînement, avec peu importe le décor, le personnage, etc. Et une fois que vous avez essayé un peu tout ça, je vous invite grandement à faire tous les tutos. Enfin, pas tous. Il y a des tutos, c'est comment tu avances, comment tu recules, tu pars à gauche, à droite. Bon, ça, on s'en bat les couilles. On est d'accord. Mais principalement à faire, dès le début, c'est les contres. Apprends à maîtriser les contres. Apprends à maîtriser les téléportations pour te défendre. Apprends à maîtriser les contre-attaques, les contre-vengeurs, quand t'appuies sur R3 et compagnie. Ça, c'est hyper important avec le timing qu'il faut. Comprends tout ça. Je t'invite à regarder également les dashs. Toute la partie dash. Donc tout ce qui est téléportation, quand tu fonces vers l'adversaire. Ce que tu peux faire une fois que tu fonces vers l'adversaire. C'est-à-dire, tu lui mets une patate. Téléportation, tu lui remets une patate. Tu fonces vers lui, patate. Tu peux faire des enchaînements, tu peux faire des combos comme ça. Et une fois que tu as compris toutes les subtilités du jeu, tu peux commencer à aller tout doucement vers le mode épisode qui va, au fil de l'expérience, t'entraîner. Voilà. Donc c'est le point de départ à faire dans Sparking Zero. Ne fonce pas tête baissée. Parce que c'est pour ça que je vous en parle. J'ai un pote qui m'a dit, ouais, je vais aller en ligne, c'est bon, je m'en rends classique, je vais tout défoncer. Non, parce que je tiens à le rappeler, il y a des différences de puissance entre les personnages. Il y a des personnages qui sont beaucoup plus rapides, qui sont beaucoup plus forts, tandis que d'autres sont beaucoup plus faibles. Il y a des différences de timing aujourd'hui. À l'époque, un timing, c'était quasiment pareil dans les Budokai Tenkaichi, peu importe le protagoniste. Aujourd'hui, non. Il y a vraiment une différence de timing quand appuyé sur le bon bouton, etc. Donc les timings sont vraiment différents. Donc voilà, ça c'était juste des petits conseils à la con, pour pouvoir, à la con non, pour pouvoir vous lancer tranquillement dans cette aventure. Après, si vous, vous avez le jeu depuis 2-3 jours, n'hésitez pas dans les commentaires à partager vos impressions et quelques astuces également, pour pouvoir progresser dans le jeu. Et vous allez le voir, ce salope d'Ozalou là, ce gros bâtard, eh bien, a donné du fil à retarde à beaucoup de monde. Donc si vous faites partie de ces gens-là, n'hésitez pas à donner quelques techniques pour le vaincre. On est bien ? On est bon ? Maintenant, on va se mater un peu... Oui, c'est tout, c'est tout. C'était juste vraiment les petits conseils pour débuter l'aventure, c'est tout. On va se mater quoi ? On va se mater le trailer de lancement, gros plan. Petit trailer de lancement, entre nous. On va voir à quoi ça ressemble, pour chauffer un petit peu les joueurs, les joueuses. Ça y est, on y est ! Une journée, un jour. Oh, regarde, avec le vieux Budo Katenkachi en fond. Il nous met du Hironobu Kageyama. Tchala et tchala. Incluant DLC. Alors, je fais une parenthèse. Très important. Parce que je vois beaucoup de gens gueuler, c'est important. Concernant les prix des DLC, des musiques et des chansons, en fait, qui sont diffusées en DLC. Si tu veux, les deux packs, c'est 30 balles. C'est extrêmement cher, on est d'accord. Mais je pense que ce n'est pas Bandai qui gère tout ça. Ce sont les ayants droit des chansons et des musiques. C'est eux, aujourd'hui, qui cassent les couilles à des éditeurs comme Bandai Mnanko de ne pas inclure directement les BGM de la série dans un jeu vidéo. Et ça fait chier. Et c'est Columbia, je crois qu'il y a Columbia, je crois que c'est Columbia et bien d'autres, qui imposent des tarifs. Et c'est pour ça que c'est extrêmement cher. Donc, ils sont obligés de donner une part aux ayants droits tout en récupérant un petit peu également de leur côté. Même si j'imagine qu'ils ont donné une énorme part aux ayants droits et eux, ils se prennent quelques miettes. Voilà. Mais les prix, malheureusement, nous, en tant que consommateurs, ça nous fait chier. Mais c'est à cause de ça que c'est assez élevé. Justement à cause de ceux qui possèdent les droits des chansons et des musiques. Voilà. D'ailleurs, je vais me les prendre. Je vais me les prendre parce que j'ai envie de vivre l'expérience, de refaire l'expérience, mais tranquillement de mon côté avec les bonnes musiques et tout. En tout cas, le trailer de lancement est pas mal. Très dynamique. On nous montre les moments iconiques de la série. Du Freezer, du Majin Buu. Magnifique Végétau. Les plans sont top. Caméra et compagnie. Le Bobron énervé. Là, on est sur du film. Du GT également. Pas mal de GT. Ils nous ont surpris. Ils nous ont fait plaisir, bien évidemment. Avec des bandes annonces qui nous ont fait saliver. Les annonces, c'était beau. GT, les films et compagnie. On a du Dragon Ball Super, bien sûr, puisque l'orientation est vers du Dragon Ball Super. Super, à fond, Dragon Ball Super. Le Gogeta. Wiz, Bills, Hildegarde. Avec Tapion et compagnie. C'est une bonne, une bonne... Un bon trailer. C'est un bon trailer. Un peu trop speed à mon goût, parce que là, il te montre tous les personnages. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Très coloré et dynamique. Gogeta. On montre vraiment tous les gros personnages, là. C'est taré. Le Migat ! Le Migat est de sortie. Le Migat est de sortie. Dommage qu'il n'y ait pas la chanson d'Akira Kushida. On a juste droit à la musique, malheureusement. Et ouais, c'est disponible, putain de merde. C'est pas beau, ça. On va se mater également la pub. Ça fait tellement longtemps que j'attendais ce jour-là. En gros. Ça faisait tellement longtemps, quoi. Depuis le temps que j'attendais ce jour. 17 ans en même temps. C'est ce qu'il dit, je vous traduis. T'as acheté Sparking ? À qui tu parles ? À qui tu parles ? Évidemment, j'ai acheté Sparking, ma gueule. Donc là, c'est bien parce qu'on met en avant, du coup, la partie solo. Pour que tu puisses t'évader tranquillement de ton côté. Par contre, c'est malheureusement la nouvelle génération. C'est un peu triste. C'est chacun chez soi. Chacun chez soi. C'était difficile à dire. Chacun de son côté, tout simplement. On divise. On est ensemble, mais via le virtuel, quoi. La même pub. Tu me fais la même pub. Mais parce que je suis un vieux de la vieille, malheureusement. Tu me fais la même pub avec deux potes sur le canapé. Mais ça donne envie d'inviter les amis à la maison. Ça donne envie. Viens, putain, j'ai le dernier Sparking et tout. Là, on se prend plus la tête aujourd'hui. Je mets mon casque et on papote. On se connecte, quoi. Ah, le Gohan, le Goku. La boulette. Attends, mais il avait quoi dans sa chambre, Robert ? Robert Tanaka, fais voir ta chambre. Ah, putain, je crois. Là, le spot LED, là, derrière, sur le mur. Je pensais que c'était un spot Sparking Zero. Des fois, ils te montent des trucs dans les bandes-annonces. Tu te dis, ils vont te le sortir. Et s'ils me le sortent, j'achète. J'achète. Moi, tout ce qui est LED, je kiffe. Ah, ça, je l'ai fait avec ma fille, le Genki Dama. Parce que j'ai exactement la même boule au-dessus de moi. Matala ! C'est une bonne pub. C'est une bonne pub, dynamique. Voilà, jouant un petit peu sur la nostalgie, puisque t'as le japonais qui rentre chez lui. Putain, depuis le temps que j'attendais, 17 ans en même temps, le retour de la franchise Budoka et Tenkaichi. Le retour de Sparking pour les japonais. Jour de fête, messieurs, dames. Jour de fête. Bah, écoutez, deux bandes-annonces. Enfin, une bande-annonce et une pub plutôt sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, si vous avez des conseils, n'hésitez pas en dessous, dans les commentaires, pour aider la communauté. Et je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, MartyJapan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao !